Le guide du Winter Arc a l'air de te plaire Au niveau des vues et des commentaires Je vois qu'il y a une amélioration Merci beaucoup J'étais à la salle en train de préparer la partie dos Et j'ai reçu un message Dams, je veux des grosses épaules Comment faire ? Parce que je fais une séance pec épaules Mais c'est pas assez pour cette personne là Elle veut un programme épaules Donc je vais te montrer un programme épaules Les épaules sont un point fort chez moi Que je n'ai pas choisi malheureusement Pour la simple et bonne raison que Tous mes exercices pec que je faisais Je les faisais mal au début Et du coup je prenais tout dans les épaules Ce qui fait que j'étais vraiment comme ça Tu vois, au lieu de bien me tenir Parce qu'en musculation, il y a deux types de personnes Il y a des personnes qui vont mal faire leur exopec Et génétiquement, ils sont plus comme ça Et du coup ça va être difficile à prendre des pec Et plus prendre des épaules Et d'autres personnes qui ont un corps comme ça Mais qui vont avoir du mal à prendre des épaules Mais en revanche, les pec, ça va être facile Et c'est une personne comme ça qui m'envoie un message Donc, je vais te fournir un programme incroyable Pour fumer tes épaules Bien entendu, mets un j'aime, mets un petit commentaire Abonne-toi à la chaîne Pour donner de la force à cette série Parce qu'après cette série là, on va faire des vidéos call-off Parce que c'est important Et aussi, mets le code d'âme sur MyProtein C'est important Premier exercice, élévation latérale en unilatéral Ce que j'aime bien faire, c'est prendre un poids assez lourd pour moi Faire 10 répétitions d'un côté 10 répétitions de l'autre Et 10 répétitions avec les deux 4 séries 10, 10, 10 A mon poids de forme, j'aime bien prendre un poids de 24 kilos Pour faire mes séries en unilatéral Et les deux, je les fais soit à 16, soit 18 kilos Parfois, je mets 20 kilos Nose à savoir, des élevations latérales, c'est dur à faire Surtout quand tu mets lourd Prends un petit poids pour commencer, si tu n'as pas l'habitude Et après, augmente petit à petit Quand tu fais la phase unilatérale Pour avoir un bon appui et un bon équilibre J'aime bien mettre ma main en dessous le banc Comme ça, je suis bien, je suis tranquille Et aussi, veille à prendre beaucoup plus lourd Quand tu bosses en unilatéral Et quand tu bosses avec les deux poids Ne prends pas le même poids pour faire Tout l'exercice, ce n'est pas intéressant Il faut une échelle de force De lourd Et une charge beaucoup plus légère Pour la suite Deuxième exercice, la même chose en élévation frontale Cette fois-ci Mais là, on va garder le même poids 10 répétitions d'un côté 10 répétitions de l'autre Et 10 avec les deux Ça, c'est juste pour réveiller un peu l'avant des épaules Sachant que l'avant des épaules Il est sollicité dans pratiquement tous les exopèques Mais on le travaille quand même Il y a une veine sur l'épaule Comme je te dis, il y a une veine à développer Il y a une veine à avoir sur son épaule Et c'est cet exercice-là Qui te permet de la débloquer Au niveau de la charge On est vraiment sur une charge moyenne Là, on ne met pas lourd Pour le moment Et là, pareil On est sur les 4 x 10 répétitions Pour être bien Pour être tranquille Je peux aussi le faire en 3 x 10 répétitions Tout dépend de ma forme Et tout dépend de ce que j'ai envoyé derrière Maintenant qu'on s'est réveillé avec les deux exercices qu'on a fait Là, on tape dans le lourd On va refaire des élevations latérales Mais cette fois-ci, charge lourde Ok ? En général, là, je suis entre 20 et 22 kg Je fais vraiment mes élevations latérales lourdes et tout Je suis en pleine puissance Là, j'ai volontairement diminué mes charges Parce que je fais deux séances en une Pour les vidéos Mais je mets lourd Ok ? Pour envoyer un message à mon corps C'est le Winter Arc On a bien mangé Il fait froid On est en prise de masse Donc, on met lourd Pour avoir des bonnes épaules Et détruire le maximum de fibres musculaires C'est important 4 x 10 répétitions Ensuite, élévation frontale en unilatéral lourd En général, pour faire un bon mouvement Je suis entre 15 et 18 kg Je te dis, je fais un bon mouvement Parce que quand je mets 20 ou plus de 20 kg Mon mouvement, il n'est pas propre Et je n'ai pas envie de faire un mouvement pas propre J'ai envie de rester dans le propre Élévation frontale Comme je te dis, on débloque la veine On met lourd On se fait plaisir On se fait mal Tout en faisant des choses bien Parce que c'est important, les gars C'est vraiment important Exercice à faire 4 x 10 répétitions Ensuite, développer militaires aux alters Alors, il y a deux manières Et de les faire Soit tu prends des alters en neutre Et tu fais ton mouvement en neutre Soit tu prends tes alters Tranquillement dans une position similaire au développé couché Et tu fais ta série Moi, personnellement, j'aime les deux Je préfère le neutre Parce que le neutre, quand tu as une petite gêne Au niveau des épaules Quand tu as une petite douleur au niveau des épaules Et bien, tu ne l'as plus Sinon, le standard est bien aussi Moi, j'ai un avantage C'est que j'ai bossé les deux Donc, je peux mettre très lourd dans les deux Quand je dis très lourd C'est 40-44 kg Même si je vais essayer de m'efforcer De ne pas dépasser les 30 kg Par cet exercice Parce que c'est un bon exercice C'est le meilleur exercice épaule Mais c'est un exercice Si tu te blesses Tu donneras pour longtemps Et c'est juste pour ce mouvement-là Que mon ego, je vais le mettre de côté Même si je peux faire un bon mouvement Avec 40 kg Propre et tout Sans me blesser Mais j'ai trop peur de me blesser Donc, je vais prendre les 30 kg S'il faut travailler sous tension Travailler peut-être plus lentement Mais je vais faire mes séries avec ça De toute façon, les 30 kg C'est déjà très très lourd pour les épaules Et c'est suffisant Ok ? On va bosser en 4 x 10 répétitions aussi Je vais bosser à la 8 Mais à 8, c'est quand je mettais 40-44 kg Donc, on va rester à 30 4 x 10 répétitions Cet exercice-là est primordial Si tu fais des grosses épaules Parce que sur tout ce que tu fais derrière Ça va être dur de mettre lourd Ilévation intérale Ça va être dur de mettre lourd Sans se blesser Ilévation frontale Pareil Ça va être dur de mettre lourd Sans se blesser Et faire un bon mouvement Développer militaire Ça va être dur de mettre lourd Pas manque de force Mais c'est plus facile de mettre lourd Parce que tu as beaucoup de force Pour faire ce mouvement-là Et c'est le mouvement Où tu vas progresser le plus rapidement Donc, c'est un mouvement à faire Moi, si tu veux J'étais J'étais gêné au début Quand je faisais ce mouvement-là Parce que je voyais tout le monde mettre lourd Et moi, je n'arrivais pas à mettre lourd Et je ne voulais pas apprendre Parce que j'avais peur de... Enfin, qu'on me voit avec une petite charge Dans ce mouvement-là Alors que je ne vois que des boeufs Soulever lourd Mais j'ai appris Ce n'est pas grave J'ai pris le mal en patience J'ai appris J'ai pris mon temps J'ai pris les 10 kilos Au début, c'était 8 kilos Après 10 kilos Après 12 Après 15 Après, voilà J'entre petit à petit Et je progresse tranquillement Donc, progresse dans ce mouvement-là Si tu n'as pas l'habitude Si c'est lourd, c'est normal C'est normal Varie les prises Et surtout Quand tu fais ton mouvement Rentre légèrement Les coudes vers l'avant Et fais ton mouvement Fais pas un mouvement vraiment Par aller Comme ça Rentre les coudes vers l'avant Tu auras un meilleur ressenti Dernier exercice Je suis obligé de le mettre Sinon, je reçois des messages Dame, si tu as oublié L'air des épaules Oiseau sur banc Oiseau sur banc Très, très bon exercice Parce que tu peux même le faire Avec le banc de BasicFit Qui est le banc le plus éclaté De toutes les salles de sport Donc, là Je vais prendre une charge Plutôt moyenne Pour ce mouvement Parce que Entre 9-10 kilos Ça commence à être moyen Pour ce mouvement Et je vais chercher Entre 10 et 15 répétitions Tout dépend de ma forme Tout dépend de ma force Et tout dépend de le ressenti Que j'ai Sachant que Je prends les haltères En pronation Ce qui fait que Je cible simplement L'air des épaules Si je prends les haltères En neutre Là, tu as ressenti Arrêt épaule Mais aussi le dos C'est un mouvement Beaucoup plus facile Ok Mais nous, on est là Pour se faire mal Et on est là Pour focus Plus l'arrière des épaules Donc Alter, pronation Et tu t'amuses sur ça Tranquillement En tout cas Avec ça Tu seras tranquille Par contre L'essence épaules Seules Moi, je n'en fais jamais A la salle Parfois, je fais souvent Pec, épaules Ou alors Épaules, biceps Ou épaules, triceps Ou dos, épaules Mais là, on a un programme Que tu peux faire tranquillement Je sais que beaucoup de personnes Font les épaules Seules à la salle Moi, je n'arrive pas Je suis obligé de faire Un autre muscle avec Parce que les épaules Peu importe comment je travaille Elles ne vont pas me détruire assez Pour psychologiquement valider ma séance Je suis obligé de faire Un autre truc après Qui me fatigue encore plus Mais là Tu as ce qu'il faut Pour bien progresser Pour bien évoluer Et pour bien avancer Encore une fois Tu peux faire des machines épaules Il y a des machines épaules Si tu veux Faire du développé militaire En machine et tout C'est bien Moi, je n'aime pas Mais tu peux le faire Ou d'autres machines Technogym qui sont bien Mais Pas au niveau Des haltères A mes yeux Peut-être que je ferai Un petit épisode Sur certaines machines Qui sont bien Mais en tout cas Là On a ce qu'il faut Pour bien détruire Et bien développer ses épaules Surtout rattraper son retard Au niveau des épaules Ok En tout cas Si tu as aimé cette vidéo Mets un j'aime Mets un commentaire Abonne-toi à la chaîne Si ce n'est pas fait Mets le code d'âme Sur MyProtein Et moi je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite